Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Ressica et sur ma chaîne je vous parle de couture. Alors ce matin je vous retrouve pour la série de patrons gratuits pour enfants. Je vous rappelle qu'on a déjà vu ensemble dans cette série de patrons gratuits, 15 patrons gratuits pour le printemps, je vais y arriver, pour le printemps et dans un deuxième temps 15 patrons gratuits pour bébés. Donc dans la vidéo du jour, on retrouve 15 patrons gratuits pour garçons et filles. Donc je vous rappelle qu'il y a en tout plus de 70 patrons à venir dans toute la série. Donc je pense qu'on est à 90 facile en comptant les 15 du printemps, les 15 patrons gratuits proposés pour le printemps. Donc voilà, très heureuse de vous retrouver encore une fois et à tout de suite ! Alors nous commençons par cette petite robe qui est proposée par le site Marie-Claire. Donc vous avez déjà présenté plusieurs modèles la semaine dernière de ce site. Là nous sommes sur une robe à volant pour enfants qui s'appelle Jardin des Tuileries. Je vous montre les détails de la robe, comme ça, avec des petits volants, tout sympa. Donc en termes de tissu, il vous faut compter un petit peu plus d'un mètre. Donc 1m50 par 1m10 de large, une fermeture invisible, du fil à coudre bien sûr et un pied spécial pour poser la fermeture. Et on peut télécharger le patron ici. Donc quand on clique ici, on arrive sur cette page où on a des étapes, mais vraiment les étapes, je dirais, les plus complexes qui sont expliquées schématiquement ici. Voilà, donc là pour faire le haut, la robe, les ciseaux pour cranter, pour mettre les volants. Je trouve trop mignon cette petite robe. Elle est trop mignonne, excusez-moi cette petite robe. Et je vous dis, je vous dis pour les tailles, elle est disponible, elle est disponible en taille, la robe est disponible en taille, j'avais bien vu tout à l'heure, taille 8 ans. Voilà, donc nous aurons deux patrons pour tous les âges, mais apparemment celui-là, il est disponible uniquement en taille 8 ans. Mais on a d'autres robes qu'on découvrira ensemble plus tard et qui sont dans d'autres tailles. Donc ici, on continue. Nous sommes donc sur un sweat, donc ça c'est pour les petites soirées où il fait un peu plus frais. J'ai beaucoup aimé le côté coloré avec les volants comme ça qui sont proposés. Ce patron, il était initialement proposé par Superbison, il n'est plus accessible sur le site de Superbison. En revanche, quand vous cliquez ici, vous avez bien le patron qui est disponible. Donc pour les tailles, nous sommes sur le 6, 8 et 10 ans avec moins d'un mètre de tissu nécessaire. Pour faire ce petit sweat qui est tout sympa. Et pour aller, on a un deuxième sweat qui arrive dans la vidéo. Et pour aller avec le premier ou le deuxième sweat, je vous propose... Donc là, on revoit les patrons. Le patron qu'on a téléchargé en PDF et a découpé avec les différentes pièces. Comme ceci, comment placer les petits volants sur l'avant du vêtement, ici, ici. Et schématiser, encore une fois, et les différentes pièces pour le sweat. Disponible en 6, 8 et 10 ans. Donc je vous disais qu'on avait ce petit legging. Donc disponible sur le site Sweet Red Poppy. Donc en anglais, je vous ai expliqué dans ma vidéo 15 pâtons pour le printemps. Comment on pouvait faire pour traduire les sites anglophones. Donc allez-y, regardez la vidéo si ce n'est pas encore fait. En tout cas, là, ce que nous avons, c'est des petits doggies trop trop mignons. Qui peuvent, voilà, qui peuvent faire le bonheur de nos tout-petits. Ici, présentés dans des couleurs tout à fait acidulées comme ça, tout à fait trop mignons. Petites pastèques, petites rayures, arc-en-ciel. Il y en a pour tous les goûts. Ici, les deux petits mises qui portent leurs leggings. Ici, encore une fois. Donc les tailles disponibles. Pour les tailles disponibles, nous sommes sur du 0,3 moins jusqu'à 7 ans. Et ici, ça nous dit le métrage nécessaire pour toutes ces tailles. Donc nous avons 50 cm, donc 2 milliardes pour du 0,3 moins. Et 1 mètre pour les tailles 5, 6 et 7 ans. En sachant que ce patron gratuit, il est accompagné d'une petite vidéo qu'on retrouve sur YouTube. Et la dame, elle nous explique vraiment comment procéder pour faire ce petit lagging pour nos petits. Donc encore une fois, quand on voit les images, c'est d'autant plus facile à suivre et à réaliser. Donc, je continue et je reviens sur la robe de plage proposée par Marie-Claire Idée. Je vous montrerai le devant de la robe qu'on retrouve dans le PDF. Dans le PDF, pardon. En tout cas, là, nous sommes sur des tailles 4, 6 et 8 ans. Avec 1 mètre de tissu seulement. De l'entoilage, de boutons, des épingles, des épingles à nourrice. Le patron, on le retrouve ici. Donc voilà ce que je vous disais. On a un petit devant comme ça, carré, un petit élastique à la taille. Comme ça, petit volant sur les bretelles. Donc, disponible comme ceci. Et les différentes pièces. Patron PDF à assembler comme ceci. Voilà. Et comme maintenant, on a un peu l'habitude, les patrons à Marie-Claire, ce qu'ils nous proposent, c'est les étapes qui peuvent être les plus complexes. On les retrouve schématisées comme ça. Et on peut suivre pour essayer de réaliser cette petite robe qui fera certainement le bonheur d'une petite fille qui ira à la plage. Voilà. Donc, avec et sans volant, c'est ce que ça donne. Ça donne ici, sans, avec, volant. On peut continuer. Avant, je vais réalimenter mon ordi, puisque je ne veux pas que tout éteigne. Voilà, c'est fait. Donc, on continue. Nous sommes maintenant sur un petit sac. Un petit sac à dos enfant, avec un petit bouton pression, des petits oreilles de lapin. C'est vraiment, je pense qu'on peut enlever des oreilles, des petits oreilles de lapin, si on n'a pas, si on ne veut pas les avoir, si l'enfant ne veut pas les avoir. Mais en tout cas, trop mignon le petit sac. Donc, on a toute la liste et tout schématisé avec, enfin, schématisé. On a les photos de tout ce dont on a besoin, pardon, pour réaliser ce petit sac tout mignon. Et voilà, toujours plus simple, quand on a les photos, de suivre les étapes et de réaliser, d'essayer de réaliser, pardon, ce petit sac avec des petites oreilles. Comme ceci. Je vous remontre la version finie. On est ici. Voilà, on peut l'imaginer en, là, en petites tissus roses, on peut l'imaginer en tissus unis, bleu, vert, jaune. Il y a toutes sortes, je pense que là, on peut se faire plaisir et le réaliser dans différentes matières pour faire plaisir à nos tout petits. Voilà. Ensuite, je continue sur cette lancée et je reviens avec une petite robe, cette fois-ci proposée par le site Stitched by Crystal. Donc, comme d'habitude, toutes les adresses des sites sont dans la description. Ce que je vous propose de faire, par contre, c'est de regarder complètement la vidéo, car vous voyez plusieurs patrons qui vous plaisent, et ensuite d'aller choisir les patrons qui vous plaisent, de les noter. Et puis, vous retrouverez tous les détails, tous les détails, tous les détails des adresses dans la description de cette vidéo. Alors là, on a une jolie petite fille qui porte très bien cette petite robe, qui nous présente cette robe bleue avec des bretelles, comme ceci. Et à l'arrière, on a des petites élastiques, comme ça. Donc, très, très sympa. On voit, on sent l'été, avec l'herbe et tout, avec le soleil et tout. On sent bien que, voilà, ça donne envie d'être en été déjà. Donc, ici, voilà, trop, trop, trop mignon. Donc, on a besoin d'un mètre, un sac de tissu, pour ce modèle-là. Je vous montre les tailles. En taille, nous avons du 2 à 6 ans. Et, ils nous disent, combien, la longueur finale, donc 22 inches. Donc, 1 inch, c'est 1 pouce. Donc, il faudrait multiplier par 2 à peu 5 cm environ, pour avoir la taille finale de cette petite robe. Et ici, ce qui est sympa, encore une fois, c'est que les étapes sont décrites, décrites grâce à des photos. donc, c'est plus simple à suivre. Et vraiment, je trouve que les finitions sont très belles, de faire celle-ci. Donc, la méthode proposée, c'est d'insérer les bretelles dans tout le tissu, et ensuite, de coulir, ce qui donne, et de superposer la doublure, de superposer la doublure sur le devant, et ce qui donne un fini, un fini très, très propre, comme ça. Nickel. Donc, j'aime bien. Donc, tout est expliqué, comme ça, à travers ce schéma-là. Le patron PDF, bien sûr, est disponible en cliquant sur le lien proposé par le site. Donc, et on se retrouve avec une petite robe de princesse trop jolie proposée par ce site Stitched by Crystal. Alors, on peut continuer notre petit voyage et se retrouver avec ce petit chapeau. Là, nous avons un chapeau qu'il appelle Six Panels Hats, donc six panneaux disponibles avec un patron gratuit toujours, disponibles de la taille enfant et il ne faut pas vraiment, c'est vraiment pour les tout débutants, disponibles de la taille enfant jusqu'à la taille adulte. Donc, c'est expliqué toujours en faisant d'un load ici. Oh, petit bonhomme, petite fille, je ne sais pas trop. Et là, voilà, tout dans le... tout dans le... dans les trop mignons, dans les trop jolis. Voilà. Pour les vacances, ici, ici. Donc, tout est aussi expliqué de façon très explicite. et on a tout ce qu'il faut pour la taille et les... comment dire... la quantité de tissu qu'il faut. Nous avons même une section questions fréquemment posées. Donc, je vous montre le site en français comme je vous avais dit tout est simple à suivre pour ce petit chapeau. Donc, on est passé par le chapeau. On a vu ensemble des robes, on a vu un legging, on a vu un... on a vu un legging, on a vu... on a vu quoi ? Chapeau, legging. Donc là, je passe au t-shirt proposé par le site Do It Better Yourself. Faites le mieux vous-même. Enfin, vous comprenez l'idée. Donc, on a un t-shirt, un t-shirt de base en fait qui est proposé mais qui s'appelle Anything But Basic. Donc, plus qu'un t-shirt de base en fait. Donc, voilà, des poches. Donc, unisex et comme ceci. Les enfants, ils sont trop mignons avec leurs petits... On est trop fiers de porter leurs petits t-shirts comme ça. trop mignons. Je vous avais présenté la semaine dernière dans la vidéo 15 patrons pour bébés. Un petit t-shirt à coudre aussi si vous avez des tout petits. Donc là, c'est un patron qui est disponible pour les plus grands parce que ce n'est pas du tout petit. Là, on est de 18 mois. On est de 18 mois à 12 ans et dans ce que je vous avais proposé la dernière fois, c'était la semaine dernière, c'était les patrons 15 patrons gratuits pour bébés et on retrouvait un petit t-shirt aussi à coudre pour les petits. Donc, ici, toujours, on clique sur download pour télécharger les patrons. Les patrons avec les instructions le métrage nécessaire pour coudre le petit t-shirt. dans cette même idée, nous retrouvons un autre t-shirt mais cette fois, comme vous voyez, les manches sont différentes. Donc, on a du 2 ans à 14 ans et les manches commencent un peu plus, je ne sais pas comment on dit, on dit block shoulder en anglais mais en français, c'est genre, on voit très bien ce que ça veut dire ici. disponible en manche longue ou courte et quoique pour les saisons qui viennent, on sera plus sûr du manche court et ici, proposé par le site Life to Life So Savory et encore une fois, on peut traduire le site pour retrouver les instructions en français, télécharger pour avoir le patron. Ici, les petits gars et leurs t-shirts et le métrage en plus de tissus qu'il faut pour coudre les patrons et même les photos pour en instruction comment réaliser le petit t-shirt comme ceci. Voilà, voilà. et là, on continue et on retrouve un petit pyjama, un bas de pyjama. j'ai aussi dans cette vidéo des petits t-shirts mais un débardeur qui peut faire office de haut de pyjama ou de débardeur. De la même façon, ce patron de base qui est ici utilisé pour un pyjama peut aussi être utilisé pour réaliser un short. donc si vous souhaitez ajouter des volants, ajouter une poche, donc je pense que ça peut donner, c'est vraiment un patron de base qui vous donnera ce qu'il faut en ajoutant d'autres pièces, donc poche ou volant, etc. pour faire d'autres petits shorts pour l'été. Donc là, voilà, ici décliné en pyjama. Donc nous sommes de taille 3 ans à 14 ans, donc vraiment un large choix de taille. Et aussi, encore une fois, patterns for pirates que je vous avais présenté la semaine dernière dans la vidéo où je vous présente 15 patrons pour les petits. ici, voilà, voilà, toutes les options donc disponibles en 3 pas de taille cette fois-ci mais 3 options donc shorts pantalons comme ça, shorts comme ça et nous avons une version plus pas tout à fait longue, 3 quarts sur le genou disons. Là, on voit toutes les options ici, je vous montre. Voilà les options qui sont disponibles. nous avons cette option longueur genou, shorts et pantalons. Voilà. Ce qui me fait dire que ça donne plein, plein, plein d'options pour la réalisation de ce petit short ou bas de pyjama. ici, donc patterns on peut continuer. Je vous ai parlé du deuxième hoodie, deuxième sweat, ici, celui-là qui est aussi disponible encore une fois en version pour les petites soirées fraîches estivales où on est encore en automne, enfin, on arrive au printemps, excusez-moi, donc c'est tout à fait approprié pour les petites soirées fraîches où il fait un peu plus frais et puis, voilà, ça donne pas mal d'options, on peut choisir la couleur du tissu intérieur, vraiment s'éclater à faire quelque chose d'original pour un tout petit porté avec le lagging que je vous ai présenté précédemment, donc je vous montre les dessins techniques, ici, avec une poche, avec les petites bordures, manches et bas, donc disponibles de 0 à 3 mois, de 3 ans et 3, 4 ans et 5, 6 ans. Donc jusqu'à 6 ans pour ce sweatshirt. C'est bien noté, encore une fois, je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer, mais si c'est toujours Add to Cart, ça veut dire, ça veut dire en temps normal sur un site marchand, on Add to Cart et on achète, mais là, vous faites Add to Cart et vous pourrez télécharger le petit modèle. On arrive bientôt à la fin, mais là, je vous présente, avant d'arriver à la fin, bien sûr, on a encore quelques modèles à voir ensemble. Je vous propose cette petite combinaison, ma petite adorée des combinaisons, donc je pense que les enfants de cet âge-là, donc là, c'est disponible jusqu'à l'âge de 11 ans, de 2 à 11 ans, donc on retrouve des petites bretelles, petites élastiques, petites élastiques à la taille, avec, là, je trouve que c'est super bien de ce qui est encore une fois, oh, c'était le 14 mai 2021, qu'à dormir, comme madame à l'hier. Donc, différentes digestions de tissus que l'on peut utiliser pour faire ce combi-short, et, comme d'habitude, je trouve que c'est super bien expliqué, très clair, ici, ce dont on a besoin, donc on a besoin d'élastique, de blé, et là, on peut imaginer de mettre des pieds de différentes couleurs, apparent ou pas, bon, il y a le modèle de base, mais après, comme d'habitude, on peut s'amuser à le changer ou à mettre des choses, peut-être un biais apparent ici d'une autre couleur, changer la couleur du tissu, on peut vraiment s'éclater avec ce genre de patron gratuit, donc là, encore une fois, on n'a pas besoin de beaucoup de tissus comme c'est des patrons enfants, donc on peut vraiment s'amuser à faire de belles choses en plusieurs couleurs pour une petite fille, ici, tout est expliqué comme je vous le dis, comme on l'a vu ensemble, voilà, encore d'autres options qui ont été réalisées, ici, donc le site a été mis à jour en 2021, donc, et encore une fois, on clique sur, et apparemment, ici, on va voyager un peu, on peut trouver d'autres images, d'autres images de prise de ce combi short, voilà, tout sourire, et je vous mets, il y a ici, une grande variété de tissus et de couleurs à utiliser, donc, très très jaudu, et, voilà, tout ce qu'elle nous propose sur ce site, Pearl Soho, donc, encore une fois, on a tous les détails, des liens dans la description de la vidéo. Pour continuer, on arrive sur la petite fabrique de rêve, un site francophone pour retrouver, cette fois-ci, un maillot de bain pour petites filles, disponible en taille 4 à 16 ans, donc, là, on a tout ce qu'il faut pour coudre toutes les tailles qu'il faut, vraiment, enfin, énormément de tailles. Ici, encore une fois, proposer avec des photos, donc, c'est plus simple à suivre, et les instructions, donc, pour avoir la taille qu'il nous faut, il suffit de cliquer ici, sur la taille qui correspond à ce qu'on recherche, et ça nous amène sur un PDF qui nous permet de télécharger le patron juste de ce petit maillot de bain. Très fort, c'est-à-dire qu'il nous est une vraie, tout classique comme modèle. Classique, classique comme modèle. Donc, ce qui m'amène au prochain modèle, donc, qui est un débardeur, qui est un débardeur, il peut aller soit avec le short que je vous ai proposé plus tôt, soit avec le login que je vous ai proposé plus tôt, donc, vraiment, vous pouvez y aller, consulter, si vous le souhaitez, le site m1, m1, ok, d'accord, tout simple. Là, on a un petit PDF que je vous montre tout de suite après, qui retrace les étapes à suivre pour réaliser ce petit débardeur. comme ceci, et ici, nous avons tout très bien expliqué les instructions pour coudre ce petit débardeur, ainsi que les patrons qui sont disponibles de la taille, on verra ici, je me suis laissée ici, donc, on est du 12 mois toujours à 14 ans, donc, très large choix de taille pour ce petit débardeur. Ce qui nous amène à notre dernier patron proposé aujourd'hui, qui est un tablier pour enfants, donc là, accessible pour les tous débutants, pour les enfants qui veulent nous aider à faire des gâteaux, qui veulent nous aider à cuisiner, proposé par le site Makerist et les patrons de Kate, ici, ah, pour jardiner, tiens, vous avez une idée aussi, ici, avec une petite poche, donc, voilà, ça nous permet de réaliser ce petit tablier pour un de nos petits. Donc, voilà, ça, c'était la deuxième vidéo de cette série spéciale patron gratuit que j'ai commencé il y a une semaine déjà, donc, nous avons vu aujourd'hui 15 patrons, voilà, pour enfants, garçons et filles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La semaine prochaine, je reviens avec une nouvelle vidéo de patron gratuit, je pense, cette fois-ci pour adolescents, donc, nous allons suivre la progression de la famille et découvrir au fil des semaines plusieurs patrons, donc, pour toute la famille, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, j'espère encore une fois vous avoir proposé des choses nouvelles, que vous avez fait de belles découvertes en moi aussi, et puis, je vous dis avec plaisir qu'on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir.